T'as peur d'avoir mal Une trompette Vous retrouverez des interviews, des conseils et des actualités sur l'univers du triathlon. Bonne écoute ! 3,24 dans les... Mais putain, même si... Même quand j'avais pélégriné après ça, j'aurais craché dessus. Bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de ce que tous les triathlètes redoutent, mais ne parlent jamais. Je n'ai pas référence à la nage en bassin, à l'entraînement, ça c'est easy, mais à la nage en eau libre. Et pour parler de ce sujet brûlant, je suis accompagné de l'expert du club en natation, Olivier. Et oui, c'est bien moi, bonjour à tous. Bonjour Olivier, et d'un de nos deux bretons, c'est Kota, il en fait toujours un dans le podcast, c'est Mélène, ce soir. Monsieur, bonsoir. Alors évidemment, on n'est pas les mieux placés pour parler nage en eau libre, mais bien heureusement, nous avons contacté un expert en la matière qui est aussi triathlète. Et il a accepté notre invitation, nous sommes ravis d'accueillir Sébastien Fraisse derrière le micro. Sébastien, bienvenue sur le podcast. Merci, bonjour à tous. Avant de commencer et de rentrer dans le but du sujet, on souhaitait aborder ta carrière de nageur et après de triathlète. Est-ce que tu peux d'abord te présenter auprès de nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas ? Oui, bonjour, donc heureux. Sébastien Fraisse, donc ancien nageur, puisque j'ai commencé par la natation initialement pour apprendre à nager et puis après ça a évolué vers la natation en compétition, vers l'eau libre en compétition. Et à la fin, au fil des connaissances avec les personnes qui habitent autour des piscines et des entraînements, j'ai basculé un peu dans le triathlon. D'abord par challenge en me lançant en défi d'Ironman de Lanzarote. Et puis en ayant un peu accroché et puis ayant pris le virus, ça a continué pour se lancer dans une petite carrière en triathlon. Ce n'était pas forcément prévu au départ. Donc voilà un passif assez classique, nageur en bassin, une bascule en eau libre, une période où c'est devenu une discipline un peu olympique. Et puis après, une fois que ça s'est arrêté, j'ai voulu continuer le sport et ça a basculé dans le triathlon qui est sacrément addictif quand même. Voilà. Du coup, première question pour toi. Déjà, pour en prendre un petit peu l'introduction de Thibault, je suis très très mauvais en natation. Je déteste ça. Donc à toi de réussir à me convoquer. La première question que j'avais, c'est un point que tu abordais là très rapidement. Au final, tu as commencé par la nage, tu avais déjà un très bon niveau sur la nage. Tu avais déjà gagné quelques épreuves assez renommées et tu t'es mis dans le triathlon, sur le triathlon. Pourquoi est-ce que ça a commencé à t'intéresser ? C'était pour varier un petit peu les sports ou tu te cherchais encore ? C'était quoi la raison principale ? Ça a commencé bien avant que je me mette vraiment au triathlon. J'étais dans un club à Versailles. Il y avait une bonne synergie entre le club de natation et le club de triathlon. J'avais rencontré des personnes qui gravitent dans l'Union d'Ile-de-France. Fabien Combalgier, Xavier Garcin, Olivier Constantin. Mon ancien entraîneur Jonathan Triouen qui maintenant n'est plus là. Mais déjà quand je nageais, ils étaient dans la ligne d'eau à côté. Et à un moment donné, la natation, je pense que tout le monde sera d'accord. Il y a une certaine lassitude qui était venue. J'ai failli arrêter. En fait, j'ai retrouvé le goût en préparant l'aquathlon de Vittel, un peu sur un hiver. Il y a pas mal de jeunes qui sont passés. C'est un format où il y a série, quart de finale, demi-finale, finale sur ces 250 mètres en natation, 1000 mètres à pied, sur des tours qui s'enchaînent sur la journée. C'est une période où on avait un peu marre de nager. Je commençais à regarder sur le triathlon et en allant courir, alors je détestais ça, mais en allant courir de temps en temps, c'était un peu plus ludique. Ça apportait quand même un complément sur le plan physiologique. Et d'un coup, ça m'a fait passer un gros cap en natation, ce qui n'était pas du tout prévu. Donc, j'ai continué après à nager. Et ça, c'était en 2007, de mémoire. Du coup, ça veut dire que pour toi, le gap que tu as réussi à avoir en natation, c'est lié à la course à pied ? C'est ça que tu disais ? Oui, parce que ça m'a permis de décaler pas mal de seuils VMA. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entraîneurs qui font ces disciplines croisées. Historiquement, avant, on segmentait, que ce soit en vélo, les cyclistes, on leur interdisait de courir ou autre. Maintenant, moi, je le vois, j'ai nagé au Pôle France, à Toulouse, ou même en haut niveau natation. Ils font de la musculation, ils font du fitness, ils font des sports de combat. Il y a même une année, je les avais un peu initiés. On avait fait un col à vélo, voilà, début reprise. Plateau de baie, top chrono. On avait fait trois sorties à vélo ensemble. Le groupe était parti, plateau de baie, la bloc. Une autre année, moi, j'avais arrêté de nager. L'entraîneur du pôle, il avait dit, on se fait un défi sur un mille à pied. En gros, ils avaient fait six semaines de course à pied. Et puis, mi-octobre, là, tout simple, parce qu'on peut encore croiser les disciplines. C'était 1000 mètres à bloc. Il y avait des nageurs, ils sortaient de 40 au mille. Et puis, ça permet de se tirer un peu la bourre différemment, d'une façon un peu plus ludique, de sortir du cadre. Parce que je pense que, alors la natation en particulier, mais n'importe quelle discipline amène son lieu de lassitude à force. Et ça permet un peu de chambouler les habitudes, de se remettre en question, de reprendre un process de progression à zéro, et de retrouver un peu la flamme après dans sa discipline de prédilection. Donc, c'est intéressant, oui. Et moi, ça a commencé comme ça, avec des gens qui étaient investis. Je commençais à avoir marre de nager, je tournais en rond. Et au final, ça m'a fait passer un gros cap, un gros déclic en natation. Alors que je m'entraînais, je me rappelle, c'était Xavier Garcin, on allait courir les mardis. Alors, je faisais 10 fois 200, j'avais l'impression de faire quelque chose de fabuleux. J'avais du mal à boucler les 15 minutes d'échauffement et je rentrais en marchant tellement j'avais mal au mollet sur la piste. Mais j'en garde encore des souvenirs. Et du coup, après, c'est là aussi où je me suis dit, bon, plus tard, le triathlon, c'est sympa, il y a une bonne ambiance, je voudrais en faire. Voilà, c'est là où ça a commencé. Et pourtant, tu nageais déjà très vite avant le triathlon, vice-champion de France du 800 mètres en eau libre, vice-champion de France du 5000 mètres en eau libre. C'est devenu un peu en même temps. C'est ces années-là où j'ai vraiment passé un cap. C'est vrai que j'ai nagé, bon, après, c'est des chronos, mais ça fait 3 à 3,54, je crois, cette année-là, en grand bassin, au 400. Ça s'est bien passé en eau libre. J'ai été qualifié au championnat du monde universitaire, au championnat d'Europe en eau libre. C'est cette année où tout s'est bien goupillé. De mémoire, il y avait même le DTNE de triathlon. C'était M. Bignet qui m'avait appelé. Il fallait que je fasse un choix. Et puis, j'avais été sélectionné en équipe de France de Natation. Le triathlon, je n'avais pas mis les pieds sur un vélo. Je ne savais pas en faire. Donc, j'avais dit, non, je vais rester sur ce que je sais faire quand même. Parce que la Fédération, elle est bien. Ce profil un peu, bon, coureur, ça restait correct et bon nageur. Bon, j'ai fait un choix. Je suis resté dans la natation et j'ai basculé plus tard sur le triathlon. Mais il y a de la transversalité. Il ne faut pas s'enfermer dans une discipline. Et le côté eau libre, c'est venu comment ? Parce que c'est vrai que généralement, je pense que c'est plus facile. On a plus l'habitude de voir des gens qui font des longueurs en piscine et qui font de la nage sur les distances plus traditionnelles. Comment toi, le côté eau libre, tu es venu ? C'est quelle opportunité que tu as permis de basculer là-dessus ? Il y avait des petites étapes en Ile-de-France. Je crois qu'elles existent encore. C'était Jabeline, notamment. Un groupe demi-fond déjà de base. Donc, ça joue aussi. Donc, ça a commencé pareil sur des petits défis. Et puis, après, il y a un circuit. Et puis, il y a toujours les Coupes d'Europe. Et puis, il porte l'équipe de France. Et puis, on gravit les échelons un peu comme ça. Ça se fait au fil de l'eau. Il y a un côté un peu ludique en eau libre, un peu bataille, un peu stratégique et quand même intéressant. Ce que je n'ai jamais aimé en natation, en bassin, le 1500. C'est une course que, par exemple, que j'ai toujours détestée. Là, 1500 mètres, enchaînée longueur. Je n'ai jamais réussi à le faire. J'aimais bien le 200, le 400. Ça allait quand même assez vite. Il fallait gérer l'effort. Je n'aimais pas le sprint. Je n'avais pas le gabarit pour non plus et les qualités d'explosivité pour. Mais j'aimais bien le 200, 400. Notamment le 400. Un bon effort à VMA qui pique bien. Le 1500, horrible. Et après, les courses en eau libre parce qu'il faut accélérer. Il faut finir fort. Il faut jouer un peu au chat à la souris tout au long d'une course. Courir un peu avec sa tête. Et ça ne m'a vite plus. Et après, il y avait les voyages associés parce qu'il ne faut pas se mentir. En eau libre, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs fois le tour du monde. En seconde heure, on a des compètes en extérieur sur des spots un peu sympas. Donc, c'était pas mal. C'est sûr que ce n'est pas le même environnement que le bassin. C'est ça. Ça paraît pas mal bouger et voir des choses un peu sympas. C'est quoi la course qui était le plus marquée justement ? S'il y en a une qui te revient comme ça ? Il y en a eu. Ça va faire rire parce que c'était mon seul 25 km. Il y a une épreuve en eau libre, c'est le 25 km. Je n'ai jamais fait quand je m'entraînais beaucoup. Et puis, l'année où je sentais que c'était la dernière, je me suis dit que je voulais me le tenter. Et bon, c'est l'année où j'ai le moins nagé malgré tout. Et en fait, jusqu'à 24,5 km, j'étais en tête avec des bons athlètes parce qu'il y avait Bertrand Venturi, il y avait Joannès Cédel et Axel, Axel Raymond, donc je pense que vous connaissez, qui a été plusieurs fois médaillé au niveau européen, au niveau mondial. Et en fait, j'ai fait la course avec eux. Je ne pensais jamais tenir, jamais finir et j'étais devant. Je les avais tous lâché à 24,2 km. Je saute au dernier ravitaillement et 300 m après, je ne pouvais plus lever les bras. Et en gros, je l'aurais mis 45 secondes et je pense que j'ai mis un quart d'heure à faire 500 mètres. Ça marque parce que bon, on va jusqu'au bout d'une distance qui est quand même un petit pic. Ça fait une épreuve de cinq heures. Enfin, on a quand même nagé assez vite. Mais ça reste les épreuves de demi-fond dans le sens où quand on n'a pas passé la ligne d'arrivée, on n'a pas passé la ligne d'arrivée. Ah non, mais voilà, jusqu'au bout, il peut rester 500 mètres, on peut perdre un quart d'heure. Il n'y a pas de souci. Et ça reste... Alors maintenant, j'en rigole. Bon, ça me faisait moins rire. Mais ça reste une belle leçon parce que tant qu'on n'a pas fini, c'est pas fini. Et je crois que c'est une des courses qui m'a plus marqué celle-là, en fait. Voilà, ce n'était pas un succès, mais ça fait une bonne expérience. C'est un peu à l'image de ce que tu disais tout à l'heure. Il faut jouer au chat et à la souris. Il y a des stratégies. Il faut nager avec sa tête aussi. C'est ça, mais c'est ce qui est bien dans le triathlon aussi sur... Alors, quand on est entraîné à half un peu moins, mais sur un Ironman, c'est qu'on peut être super bien placé où tout va bien, tous les voyeurs sont vers au 25e à pied, mais il en reste, en fait. Et les 15 derniers, si ça se passe mal, ça peut vraiment mal se passer. Enfin, ça peut être très, très long. C'est ce qui est sympa aussi, je trouve, dans ces efforts. C'est ce qu'on vient chercher, je pense, en tant que sportif, un peu sur des épreuves d'endurance. C'est aller flirter avec ces limites-là et puis surtout les gérer. C'est comment on les appréhende, comment on les gère et comment on les surmonte. C'est ce qui est intéressant. Et du coup, justement, on refais un petit parallèle avec le triathlon. Quand tu t'es lancé là-dessus, avant qu'on détaillait un petit peu plus le sujet de la nage, c'était quoi ton objectif sur le tri ? Est-ce que tu t'étais fixé à une target que tu voulais atteindre spécifiquement ou c'était vraiment plus pour du loisir ? Je n'avais pas fixé d'objectif de performance du tout. Je voulais m'amuser. Un de mes premiers triathlons, j'avais fait des triathlons par équipe ou des petites étapes. Je crois qu'un des premiers que je fais, c'est une étape de D2. Je finis en marchant. Je crois que je sors de l'eau. C'était après la saison de natation. Je crois que je sors de l'eau devant Vincent-Louis. Et puis après, je finis la course à pied en marchant. Enfin, je n'ai même pas couru 5 mètres. J'étais rôti. J'avais dit plus jamais. Qu'est-ce que m'entraîner dans ces galères ? C'était pour dépanner le club. Après, je m'étais engagé sur l'aéronome de Lanzarote. C'est quand même là où ça a démarré. Et c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que je m'en souviens, au 30e, je marchais alors que j'avais quand même bien nagé. Je crois que j'étais sorti premier de l'eau. Même avec les pros. J'avais quand même assez bien roulé parce que j'avais été à une demi-heure de temps des pros. Et en fait, à pied au 30e kilomètre, je n'en pouvais plus. Et je me rappelle de ma femme et je lui ai dit, ou tu finis avec moi, ou j'arrête, je pose mon dossard. Enfin, voilà, ces conneries. Qu'est-ce que je fais là ? Je m'étais dit, qu'est-ce que je fais là ? Je me rappelle m'être assis et m'être dit, mais qu'est-ce que tu t'es inscrit là-dedans ? Mais il faut vraiment être débile. Il faut me pardonner le gros mot, mais pour faire ça. Et au final, on replonge après. On y retourne. Alors que pendant une heure, je me suis dit, mais tu n'as rien à te prouver à toi-même. C'était pour t'amuser. Au final, c'est une galère monumentale ce truc. Dibland a marché assez long quand même. Donc, c'est le triathlon. Donc non, pas d'objectif de performance. M'amuser, me faire plaisir. Je pense que c'est ce qui m'a permis d'être au final assez performant en abordant les courses sans pression, en faisant all-in. Et puis après, il se passe ce qui se passe. Et au final, quand on l'aborde comme ça, ça marche toujours mieux qu'en se fixant des objectifs de temps ou de puissance ou autres qui n'aboutissent à rien et qui sont contre-productifs parce qu'on n'est pas libéré totalement. Et c'est plus intéressant de le faire comme ça. Ne rien en attendre. Juste tout donner. Donner le meilleur de soi-même. Gérer au mieux sa course. Prendre des risques, mais pas trop. Et puis après, il se passe ce qui se passe. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et c'est en y allant sans pression que tu sors de l'oie avant Vincent-Louis et que tu deviens champion du monde au distance. Alors, je ne sais pas. Oui, je fais top 10 au championnat du monde. Non, non, je ne fais pas. Après, il y a de l'entraînement. Il ne faut pas rêver non plus, c'est sûr. Mais il ne faut pas trop en faire. Il ne faut pas en faire trop peu. Et je pense que ça ne marche que si on prend du plaisir. Je pense que c'est une constante. Tous ceux qui sont quand même à haut niveau ou autre, ils trouvent du plaisir dans l'entraînement, dans le fait de progresser autant que dans la compétition. La compétition, c'est la cerise sur le gâteau. Mais il y a tout ce qu'on construit avec un groupe, avec un entraîneur, avec ses marges de progression, les barrières qu'on pensait inatteignables qu'on arrive à franchir quand on ne s'y attend pas. Parce que c'est souvent quand on est en tête qu'on bute dessus et puis le jour où on se dit qu'on lâche prise, ben pof, d'un coup ça tombe et puis pas qu'un peu souvent. Donc c'est là où on se rend compte du poids mental sur une performance. Donc non, il y a de l'entraînement. Après, il faut le mesurer, il faut garder un certain équilibre de vie parce que ça reste un sport et les sports d'endurance en général assez usants. Donc il ne faut pas l'oublier quand même. Et il y en a beaucoup qui se brûlent les ailes à petit feu. J'avais vu une interview de Romain Bardet, c'est assez intéressant. Il avait expliqué sa progression sur AG2R. Chaque année, il en rajoutait un peu. Ben jusqu'au moment où en fait le corps, il ne peut pas progresser en en rajoutant un peu. Il faut faire différent, différemment, vers une autre approche. Et c'est là où il a changé d'équipe et il a retrouvé du plaisir parce qu'en rajouter toujours une couche, ça ne marche pas. Voilà, les années se cumulent, mais il faut changer le process un peu. Donc non, il n'y a pas de magie. Il ne suffit pas de mètre monté sur le vélo et ça roule tout seul. Ce n'est pas vrai. Maintenant, ce n'est pas vrai non plus qu'en en faisant plus ou en en faisant des tonnes, on est très performant. Voilà, la vérité, elle est quelque part entre les deux. C'est un équilibre à trouver. Très bien. Si on s'intéressait maintenant à la nage en mots libres, à proprement parler, c'est un peu la raison aussi pour laquelle on a souhaité t'inviter et discuter avec toi un petit peu plus. Quels sont tes conseils pour s'entraîner en eau libre ? Qu'est-ce qu'on doit travailler pour nager efficacement en eau libre ? Alors, je vais peut-être casser quelques mythes ce soir. On va regarder. Non, alors je pense qu'il n'y a pas de généralité. Il ne faut pas croire qu'il y a une solution miracle. Ce n'est pas vrai. Il y a des process un peu adaptés selon les niveaux qu'on a, selon ce qu'on est capable de faire sur 400. C'est-à-dire que quelqu'un qui est au-delà des 6 ou 630 au 400, il faut qu'il progresse techniquement en termes de gainage qu'il prenne de l'eau. Il y a des gammes ou des choses à faire. Il ne faut pas s'imaginer dans l'eau qu'on puisse progresser avec un ou deux entraînements par semaine toute l'année. Ou alors, on peut faire deux séances dans l'eau, mais à côté, il faut avoir une séance de renforcement musculaire très spécifique sur l'eau du corps et sur les bras parce que ça reste un sport d'endurance de force et il faut avoir de la force dans les triceps, dans les épaules, dans les deltoïdes, dans les dorsaux. Ça ne s'invente pas, ça. Il ne faut pas croire qu'on peut caresser l'eau et qu'on avance. Ce n'est pas vrai. On a l'impression, souvent j'entends, mais le petit à côté, là, il a 10 ans, mais il va plus vite que moi. Oui, mais en rapport peu puissance, on n'est pas à sa cheville, en fait. Souvent, ils arrivent à emmener quand même un gros braquet, ils prennent de l'eau, ils ont des appuis, ils sont fins, donc ils lissent assez bien. Il y a le tempo, il y a plein de choses, mais voilà. Donc, ça reste un sport d'endurance de force. Et après, sur les niveaux, oui, il faut de la technique, mais il faut aussi accepter de se faire mal au bras un peu. Et il y en a trop qui sont ou que dans la technique et ils ont oublié complètement de nager, de s'investir et de se dire, allez, là, on pose le cerveau, on tourne les bras et on se fait mal au bras. Ou alors, l'inverse, je ne fais que paquet de poules et puis pas, porte ma technique, ma tête part dans tous les sens, je ne suis pas aligné, je ne me concentre pas sur la longueur de mes appuis. Enfin, c'est des petits paramètres techniques qui sont quand même clés et ça ne marche pas. C'est un va-et-vient entre les deux. C'est comme un vélo. Pour être puissant, il faut avoir de la force et il faut avoir de la vélocité. On n'est pas puissant si on ne travaille pas les deux paramètres de façon dissociée, en les associant et en faisant des séries comme ça de va-et-vient. Je pense qu'en natation, c'est pareil. Je ne suis pas du tout partisan de ceux qui disent qu'il faut laisser le poule-boil, il faut faire des jambes. Non. Moi, j'étais au poil à Toulouse en eau libre sur des entraînements à 8 km. On faisait 6 km de plaquettes parfois. Enfin, voilà. Ah non, mais il faut être fort sur les bras. C'est un sport d'endurance. Il faut être capable de nager avec une fréquence élevée. Je peux donner un chiffre un peu magique parce que je le donne sur des formations d'entraîneurs en triathlon. Ce n'est pas loin de 40 de fréquence. Donc, ça veut dire 40 cycles par minute, mais ça fait un rythme sacrément élevé et aucun débutant n'y arrive. Parce que derrière, il faut caler la respiration, il faut caler les jambes, il faut avoir la coordination adéquate et c'est très compliqué. Donc, en fait, oui, pour faire du plaquet de poule, mais à un rythme élevé. Si c'est pour faire plaquet de poule avec une fréquence très basse de nage, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est ce double, cet emboîtement entre une partie très technique de la gaudille, un alignement. Il y a des paramètres à respecter. Grandeur des appuis, longueur des appuis, profondeur des appuis, un retour aérien relâché, être aligné. Vous voyez, il y a des grands principes comme ça. Et après, il faut nager, il faut y aller. Ça rend deux fréquences. Est-ce que sur la nage en eau libre, tu t'entraînes aussi en piscine ou c'est vraiment quelque chose qui est très siloté ? Non, justement, il faut apprendre à nager en piscine avec une fréquence élevée. C'est ce que disaient les entraîneurs, je fais des formations avec la fédération de triathlons. Une nage où il n'y a pas forcément besoin d'avoir un appui fort sur la fin du mouvement, parce qu'on est en eau libre, l'eau bouge. Par contre, il faut un début de mouvement, une prise d'appui qui soit très solide. Donc, rentrer la main sans éclabousture, juste devant la tête. Il n'y a pas besoin d'aller la rentrer très loin, ça fait un gros déséquilibre. Mais juste devant la tête, on allonge le bras, on va chercher très loin devant. Et après, on tire fort, en fait, fort, droit dans l'axe de l'épaule. Et on met du rythme. Et dès qu'on a passé l'épaule, en gros, il faut accélérer le mouvement et il faut que ça tourne. Le rythme, c'est bam, 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 bam. Et ça va vite. Il faut les tourner les bras. Et il faut arriver à en prendre des appuis et à tenir musculairement là-dessus. Tu parlais de Vincent Lewis tout à l'heure. Quand on voit un triathlon en WTS ou peu importe, même un triathlon en distance, quand il rentre dans l'eau, quand les pros rentrent dans l'eau, la fréquence, elle est incroyable. C'est ça. On avait mesuré sur Alistair Bruni, sur tous, ils sont à 42 fréquences. En natation, c'est un chiffre un peu magique. Alors, peu de triathlètes sont habitués à travailler avec la fréquence. Pourtant, il y a pas mal de chronos qui le prennent. Et puis, il y a des petites applications qui le font assez facilement. Donc, plaquettes poules, oui, il n'y a pas de souci. On peut en faire beaucoup, mais avec de la fréquence. Si c'est pour faire très lentement, ça vient masquer un manque. Et en fait, on n'y arrive pas. Et sauf que je défie qui compte de nager avec des grosses plaquettes à 42 fréquences. Souvent, on n'y arrive pas. On s'arrache une épaule ou on fait 6 fois 50 et pas plus. Mais pourtant, il faut tendre vers ça. Donc, non, non, il y a du travail estifique. Je sais que nous, quand je nageais au pôle, 50 fois 100. Et il fallait caler dans la longueur, le 50 mètres, 4 ou 5 regards en avant. Comme si on simulait une prise d'information pour une bouée. Parce que c'est pareil. Le fait de lever la tête et faire un espèce de demi-mouvement de waterpolo, ça vient un peu changer l'équilibre dans l'eau. Ça vient faire couler les jambes. Et il faut forcer un peu plus sur le battement ou bien rentrer la tête, retrouver un équilibre pour nager le plus à plat possible et retrouver de la vitesse. Sinon, on a tendance à nager debout ou avoir un peu plus mal au dos. Et ça, c'est des choses qui se travaillent à l'entraînement. Ça ne s'invente pas le jour J, c'est sûr. Donc, une nage en fréquence. Oui, une nage en fréquence. Et puis, s'habituer avec un regard devant lors de la respiration. Et donc, du renfort musculaire. Énormément. Plaquets de poulet à fond. Pour avoir les épaules qui explosent. C'est ça. Et ça, du coup, c'est des choses que tu peux, avec un peu d'imagination, en prévoyant la chose, t'entraîner en bassin plutôt que forcément de faire que des sessions en olympique. Oui. Et puis après, je nage avec… Là, j'habite à côté de Toulouse, à Muray. C'est un ancien entraîneur. C'est Sébastien Bordera. Je ne sais pas si ça vous parle. Il était avec l'équipe de Saint-Geneviève-des-Bois en triathlon. Et puis, moi, j'ai nage avec lui quand j'étais en Ile-de-France à Versailles. Il était de la même équipe que Vincent Louis ou autre. Donc, c'est lui. Le matin, je m'entraîne un peu avec lui le samedi, là, quand j'y vais. On a la même approche. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, c'est 4x400. Le meilleur moyen possible. Et derrière, c'est 1000 plaquettes poules plutôt aux zones de basse, mais sur la fatigue. Et c'est pas des 4x50, des 12x100 avec 45 secondes de repos entre chaque 100 mètres. C'est 4x4, 3x8, 2x1000 parce qu'à 3008 sur un Iron ou un 1009 ou même un 1005 sur un CD, 1005 en eau libre, il y a zéro virage, zéro tambant, mais ça ne s'invente pas. On ne peut pas y arriver en ayant fait des 50 et des 100 mètres avec un peu de plaquettes poules et trois sprints et deux éduques en s'imaginant qu'avec le pouce qui rentre dans l'eau en premier, sans éclaboussure, on va y arriver à faire quelque chose. C'est utopique. Et pourtant, en natation, en France, on est très formaté comme ça. Il faut nager où ? Il y a une école. Il faut nager bien grand, bien glissé dans l'eau. Mais non, il y a des vagues de partout. L'eau, elle bouge. Il y a 500 gusts à côté de nous. On ne va rien glisser du tout. Les jambes, elles ne servent à rien parce qu'on n'a pas la souplesse sur la cheville, donc ça ne sert à rien de faire des jambes. Un petit truc équilibrateur comme elle faisait Laure Manodou. Il suffit de regarder ce qu'elle faisait sur son 400. Elle avait un battement de temps, ça ne servait à que dalle, juste à équilibrer. Et puis les bras en avant, il faut que ça tourne et voilà. Mais il y a quand même de la fitness et de l'endurance de force là-dessus. Ça va pas mal à l'encontre de ce qu'on voit dans les piscines quand tu prends un peu des cours. Moi, j'en avais prévu. On te faisait faire des longueurs de jambes en disant, ouais, tu muscles tes jambes et tout. Moi, j'étais plutôt en natation un bon nageur de jambes. J'arrivais à nager moins d'une trente au cent mètres en grand bassin. Enfin bon, là, ça commence à être correct. Je veux dire, à partir du moment où on court et on va faire 90 bornes à vélo, on devient nul en jambes. Moi, le premier, maintenant, je fais deux trente au cent mètres. J'en sais jamais si ce n'est pour discuter avec un copain à côté, quoi. Faut pas rêver. Et puis ça ne me sert à rien, quoi. Les jambes, elles me serviront à pédaler, à courir. J'en fais plus. Et quand j'étais même en eau libre, on n'en faisait pas beaucoup, les séries jambes. C'est un truc de nageur. Nageur, 4 nages, sprinter. Oui, nageur de 200. Ce que je disais sur mes formations, c'est qu'en France, on a le modèle du 200 nages libres. La course avec Yannick Agniel, avec... C'était Phelps, on est en Nugamband lors des Jeux à Sydney, là, où ils étaient le triptyque magique. Les gars, ils font du 47, ils ont un braquet énorme, un moteur pas possible. Mais c'est ça, ils ont des palmes. Mais le mode en eau libre, ce n'est pas ça. Il faut regarder Blumfeld nager ou Brunli nager. Mais Brunli, on le voit nager. On verse une larme, il n'y a pas de technique, rien. Mais ça tourne, ça tourne, c'est efficace. Il y a l'endurance de force, c'est solide. Donc, il ne faut pas se tromper de modèle sur lequel on va s'appuyer, en fait. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de technique, quand même. On a besoin de ressentir l'eau, d'aller chercher de l'amplitude, parce qu'on a du mal à visualiser le mouvement qu'on va avoir en nageant. Peut-être un peu de vidéo, mais après, il ne faut pas s'enfermer là-dedans. Ça ne sert à rien. J'allais faire un résumé, mais tu as quand même dit qu'il ne fallait pas négliger la technique, mais c'est une version un peu plus bourrin de ce qu'on connaît en bassin. Je dirais une bonne chose, un débutant, ce serait 50% de technique et 50% de nage où il ne réfléchit pas. Et puis, plus on est à l'aise et on va passer des paliers, une 30 au 100 mètres, moins de 6 minutes au 400, plus il faut que ça tente vers du 60-40, 70-30. Et moi, ma technique, je ne travaille plus... Enfin, c'est du 90-10 ou 95-15 au max. Quelques sprinters, 6 x 50 avec un peu de gaudille, un peu d'explositeur, enfin de mouvement ou d'amplitude maximale, de temps d'arrêt. Enfin, voilà, deux, trois éduques. Mais c'est tout. Après, c'est nager. Et puis, on nage deux fois par semaine et ça suffit. Un très bon exercice, c'est le renforcement musculaire avec les stretch cords, des élastiques de bras. Mais c'est pareil, il faut arriver à faire des défis quiconque d'arriver à rentrer facilement avec un élastique de débutant, parce que ça ne sert à rien de prendre la difficulté la plus dure, un 10 fois une minute, récup minute. Mais c'est solide, déjà, le lendemain, là, à mon avis, les personnes ne bougent plus sur le haut du corps. Et pourtant, c'est que 10 fois une minute. Mais en faisant ça toutes les semaines sur trois mois, il y a moyen d'être vraiment costaud. Avec une élastique, c'est-à-dire ? Alors, je ne sais pas si vous connaissez les stretch cords. C'est des élastiques qu'on attache à un mur. Ouais, ok. Si ça vous parle, ouais, voilà. Donc ça, c'est un très très bon exercice. Ou des tractions. Ouais, être solide sur les tractions, de façon assez basique. Et on se rend compte qu'il y a plein de nageurs, enfin, ou de triathlètes qui sont incapables de faire cinq tractions, en fait. Donc après, dans l'eau, c'est sûr que c'est compliqué de se tracter, parce que ça reste le principe de base. C'est se tracter, se propulser vers l'avant, quoi. Et je suppose, enfin, tu parlais tout à l'heure d'une épreuve de 25 kilomètres que tu avais pu faire. Je suppose que l'entraînement, il est un petit peu différent quand tu t'entraînes sur ce genre de format. Est-ce qu'il y a des, je ne sais pas, évidemment des adaptations à faire, mais est-ce qu'il y a aussi un matériel différent à avoir quand tu t'entraînes pour de la très longue distance ? Je ne sais pas, j'imagine éventuellement des équipements de sécurité quand tu vas faire 25 kilomètres dans l'eau. Est-ce que tu es obligé, je ne sais pas, de nager avec une bouille, avec n'importe quoi, ou ce genre de choses, ou pas du tout ? Là, on était en lac, on faisait des tours, donc c'était surveillé, c'était dans le cadre d'une compétition. Après, l'entraînement, oui. Alors, moi, j'avais la fête spécifique parce que j'y allais un peu, voilà, dernière année, je m'appuyais sur… Les années se cumulent, donc il n'y a pas besoin d'en faire toujours plus. J'ai des collègues, oui, qui ont fait des entraînements, des spécialistes. Il nageait, je ne sais pas, la séance, il y avait un petit échauffement. Après, c'était 10 fois 2000. Sympa, quoi ! Je m'en rappelle, c'était assez marquant. J'arrivais à l'entraînement le matin, l'entraîneur, il fait bon… Alors, j'étais avec un collègue, Julien Sauvage, qui a fait les jours 2012. « Bon, vous, vous avez trois fois une heure. Une heure en âge complète, une heure en poule bleu, une heure en jambe. » On le regarde, on fait « Mais c'est quoi ton idée ? » Enfin, c'est naze. On dit ça en rigolant, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Il fait « Si vous voulez, vous allez avec Bertrand, il a 10 fois 2000. » C'est bien, en fait, trois fois une heure. Ah ouais, je prends le trois fois une heure, c'est génial. Bon, voilà. Mais est-ce que ça sert vraiment ? Peut-être mentalement, après physiologiquement… Bon, et puis après, quand on s'entraîne tous les jours… Moi, je faisais des semaines, on nageait régulièrement, 80, 100 bornes. En stage, c'était des semaines à 120. Ou au-delà, bon, il faut bien… Et oui, c'est coloris, c'est solide. C'est une semaine de course à pied ou de vélo ? De vélo, je ne sais pas, mais course à pied, oui. Encore ? Encore ? Non, non, là-bas, j'ai déjà fait des 10 000 chronos. Après, je pense que je ne suis pas le pire. Axel Raymond, il en a fait des sacrément solides aussi. Après, le corps s'adapte à tout. Le problème, c'est pour le faire progresser, il faut le stimuler. Donc, c'est une espèce de fuite en avance, enfin, jusqu'à ce que ça fasse aussi un peu de shit. Donc, il faut être vigilant. Après, voilà, les limites, c'est l'imagination. Maintenant, il faut quand même mesurer, je vais rester dans quelque chose de raisonnable, je pense, parce que tout peut être fait, il n'y a pas de limites. Une sensation qu'on retrouve souvent quand on débute sur la nage en eau libre, ça, c'est plus pour la partie débutant, c'est quand on arrive au début d'un triathlon avec tout le monde, avec les vagues, avec potentiellement, on ne voit pas grand-chose parce que l'eau en lac, elle n'est pas toujours très claire. Et il y a souvent un phénomène un peu de stress. Est-ce que tu as des tips, justement, pour bien démarrer, pour ne pas être un peu pris par le début du triathlon et un peu tétanisé et justement être un peu à l'aise quand on va commencer ? Alors, il n'y a pas de solution miracle. Je pense que déjà, en étant bien préparé, c'est quand même mieux. Je pense que c'est un effet cumulatif. C'est que je ne suis pas à l'aise en natation. L'eau est froide. Je n'ai pas envie d'y aller avant. Il y a beaucoup de monde. Je me mets au milieu et je veux partir vite. Je profite des pieds le plus longtemps possible. Bon, à la fin, ça ne peut pas marcher. Je pense qu'en étant préparé, en se disant que ce n'est pas dans les trois premières minutes qu'on va gagner trois places ou perdre la course et en prenant le temps de poser la nage, en acceptant de laisser partir trois pauvres pieds devant qui, de toute façon, ne créent aucune vague au final ou très peu, à part nous gêner, nous faire boire la tasse, en l'abordant de façon un peu plus détendue. Ça permet d'en profiter un peu plus, de poser la nage, de s'allonger, d'avoir une partie de course progressive. Ça reste toujours plus intéressant sur le point physiologique. Je suis toujours très surpris, moi, sur les courses, de voir comment en triathlon, ça part vite. Moi, je me rappelle avoir pris des départs. Je ne comprenais pas. Les gens étaient énervés, excités. Et c'est toujours un moment un peu de stress. C'est des moments que je n'aime pas trop parce que ça part à fond. Certains, moi, je veux dire, j'ai quand même 350 au 400 en grand bassin. Donc, il faut nager 57,5 sur 400. Il n'y en a pas des masses en France qui ont réussi à aller rentrer. Sur des départs en triathlon, à 400 mètres, j'ai du monde autour. Je ne comprends pas, en fait. Mais j'ai toujours été surpris. Je me suis dit, à quoi ça sert ? Moi, sur Ralph, sur 4 heures d'effort, mais même sur un CD, ça fait 2h30, 2h, 2h30, certains plus. Et sur les 4 premières minutes, les gens se mettent minables. Mais ce n'est pas ça, l'effort, en fait. Ça ne sert à rien. Oui, sauf que c'est de l'énergie qui manque et qu'on paye x10 à la fin de la course. On n'est pas sur du sprint. Sur de l'AD1, j'entends. C'est sûr. C'est le passage de la première bouée qui est majeure. Sur du sport amateur où l'idée, c'est de se faire plaisir, faire une course à la hauteur de son potentiel. Mais les 10 premières minutes, on s'en fiche. Mais alors, royalement, il faut prendre le temps de poser la nage et quitte à accélérer et puis rattraper progressivement les personnes. Et on prend d'autant plus de plaisir. Donc, je pense qu'il faut se préparer à la discipline en bassin l'hiver, se préparer à la discipline en eau libre, notamment sur les premières courses du mois de mai où l'eau va être un peu froide. Il faut s'y attendre. Il faut savoir que le souffle, il va être un peu plus court. Donc, il ne faut pas paniquer. Il faut se réchauffer un peu. Il faut se laisser un peu de temps. Je crois que c'est surtout se laisser un peu de patience et pas se dire que la course, elle joue dans les 3 premières minutes. Ce n'est pas vrai. Il faut se laisser temps de monter progressivement en route au bout de 2-3 minutes et derrière, souvent, le corps chauffe progressivement. Plutôt que de tétaniser ou autre, on est à l'aise et on est d'autant plus rapide. Ce que tu disais justement sur les pieds, le fait de prendre les pieds, on parle souvent potentiellement d'aspiration aussi en natation. Il vaut mieux peut-être laisser partir un peu les pieds et tant pis, on prendra la vague d'après ou alors on prend le temps de poser la nade ? Disons que c'est traître parce que si ça va trop vite, on peut les tenir, mais on se grille des cartouches pour la suite de la course. Ça peut être intéressant de prendre des pieds pour les capes si c'est la bonne allure, on est à l'aise, mais si ça va trop vite, ce n'est pas bon. On se grille et puis après, quand on les perd par contre, ou même à la transition, on est carbonisé et puis on passe 20 minutes à 100 mètres sur le vélo. Donc, c'est à double tranchant. Le gain, il y est parce que je pense qu'il peut y avoir 2-3 secondes de 100 mètres, le fait de peut-être moins paniquer avec du monde autour, ainsi de suite. Mais de là à dire, je les prends à tout prix, peu importe le niveau, quoi qu'il en coûte entre guillemets, ce n'est pas bon, ce n'est pas la bonne stratégie ça. Et une fois que tu es parti, il y a eu un sujet aussi, comment est-ce que tu arrives à t'orienter correctement ? C'est vraiment uniquement par le regard où tu as des techniques quelconques que tu pourrais partager ? Je ne peux rien dire, là. Non, non, ça, ça se travaille. Il faut... Alors, ça demande un peu d'expérience. Ou fixer un point. Donc, on prend la bouée, on regarde où elle est. Et quand on est sur la plage, on regarde le cap le plus droit entre la bouée et un point sur la berge au-delà de repères. Et il faut que les deux soient alignés. Je ne sais pas si c'est clair, elle a l'air d'expliquer. Oui, oui, exactement. C'est exactement ce qui... Exactement. Voir si on n'a pas de points en face, être capable de regarder derrière nous et voir si on est aligné, si les trois points sont alignés. Parce que la bouée, on l'aura toujours face à soi. On peut être dérivée à droite, à gauche, elle sera toujours devant. On va regarder vers la bouée, on aura dérivée de 100 mètres, mais elle est devant nous. Donc, il faut avoir un deuxième point de contrôle. Et à la limite, plus que la bouée, c'est ce deuxième point de contrôle qui est important. J'ai souvent de la bouée dans les lunettes, du coup, je ne vois même pas la bouée. Ça, c'est pas du... Il faut mettre un peu de salive. Par contre, une bonne paire de lunettes, ça, c'est important. Et là, moi, j'ai un petit changement. C'est qu'avant, j'avais tendance à nager avec des lunettes fumées très foncées par rapport aux rayons du soleil ou autre. Et dernièrement, j'en suis vraiment revenu. Je nageais avec des verres toujours très clairs pour avoir un maximum de luminosité et bien voir les bouées au final, puisqu'on n'est jamais éblouis. C'est plutôt un manque de visibilité et de lumière qu'on ressent quand on nage qu'un trou. Donc, ça, j'ai changé. Je nage toujours avec des verres très clairs, maintenant. Et plutôt des grandes lunettes ? Justement, il y a des choses... On voit un peu des lunettes dédiées à l'eau libre avec des verres beaucoup plus grands que ce qu'on peut trouver en piscine. Je crois qu'il faut être à l'aise. Après, trop grand, ça vient aussi peut-être un peu gêner avec l'eau qui peut passer. Bon, il faut se méfier. Après, je crois qu'il faut des lunettes où on est à l'aise. Enfin, là-dessus... Il n'y a pas de matos spécifiques ? Non, c'est ça. Après, il faut être habitué au matériel. Donc, si c'est des grandes lunettes, il faut les mettre en piscine. Est-ce que quand on pousse au mur à chaque fois, ils tiennent vraiment bien ? Alors, j'ai vu les nouvelles aquasphères. Ces masques à la haut clé, elles sont énormes. C'est Sam Long qui met ça, mais il nage pas bien vite, lui. Donc, ça ne doit pas trop le gêner, c'est sûr. Non, je rigole. Mais pourquoi pas ? Un peu en français du... Ouais. Bon, ça va. On va dire ça. Non, non, je rigole, parce que c'est un sacré athlète quand même. On ne va pas chambrer. C'est une blague. Non, du matériel où on est à l'aise. Et si c'est sable, c'est ça, il faut l'assumer. Ce n'est pas gênant. Ça peut être une bonne option, honnêtement. Si on arrive à être... se sentir plus en sécurité, bien y voir, pas d'eau qui rentre avec des lunettes comme ça, tant mieux, quoi. Il n'y a pas de... Oui, sur les photos à la fin du tri. C'est ça, il faut se cacher. Ouais, mais il y a Sam Long maintenant, donc honnêtement, ça va, quoi. Si lui les met, on peut les mettre. C'est une belle idée. Et donc, du coup, tu disais, pour éviter le stress tout à l'heure, tu disais qu'il faut bien se préparer. Et du coup, dans l'entraînement, tu conseilles d'aller un peu en eau libre avant les premières compètes de la saison ? Ou c'est quoi la proportion, c'est-à-dire entre bassin et eau libre ? Si on peut, c'est sûr que c'est bien d'aller en eau libre. Maintenant, ça demande une sacrée logistique. Il n'y a pas forcément beaucoup de lacs qui sont accessibles sur le plan réglementaire en termes de sécurité. On se fait souvent un peu sortir de l'eau. Au-delà de juste nager en eau libre, il y a nager avec la combinaison. C'est quand même un peu pressant, pour peu qu'elles ne soient pas à la bonne taille, pas un peu moins souples que l'année d'avant. La combinaison, c'est quand même quelque chose de clé. Moi, je sais que pendant longtemps, j'avais un peu de mal, où les combis étaient trop souples, j'avais de l'eau qui rentrait dans les bras. Il y a un vrai enjeu sur les essais des combinaisons. C'est comme les essais des chaussures un peu pour courir. C'est quand même particulier. Donc, je pense qu'en fait, c'est plein de petites choses qui viennent s'ajouter. Il y a, oui, l'eau libre, mais il y a aussi l'âge avec la combinaison. Et ce n'est pas dit que les gens soient plus à l'aise en combinaison en piscine. Bon, alors, il faut que ce soit autorisé. C'est pareil. Mais déjà, rien que le fait de la mettre, on se sent plus oppressé. Ce n'est pas les mêmes repères, la même flottabilité, les mêmes mouvements. Ça demande un peu plus de force au niveau des épaules, bien souvent. On a un mouvement un peu plus court qu'on le veuille ou non. Donc, il faut s'habituer à nager avec ce matériel. Si les piscines l'acceptent, c'est toujours pareil. Parce qu'il y avait des règles d'hygiène. Donc, bientôt. Bientôt. Non, je suis le premier à l'interdire, justement. En termes de normes d'hygiène, tout ça, oui. Ou alors, il faudrait vraiment les désinfecter, que les clubs jouent le jeu. Sauf que s'ils ne le font pas et qu'on se retrouve avec des staphylococles dans les piscines derrière, c'est bien compliqué. Donc, ça ne peut pas passer lac, mer, piscine. Bon, là, on a quand même des contraintes, quoi. Mais si on peut tester ça en lac, oui, c'est intéressant. Après, je crois qu'il faut surtout visualiser, savoir là, notamment au mois de mai, oui, l'eau va être froide, oui, on va avoir du mal à respirer. Donc, il ne faut pas partir plein fer et être étonné au bout d'une minute trente si on a du mal à ventiler ou la barre à la tête ou les doigts engourdis. C'est normal. Il ne faut pas s'en faire une montagne. Il faut s'y préparer psychologiquement. Il y a ça aussi. Il y a se préparer à l'effort, l'anticiper pour mieux le surmonter quand les symptômes ou les conséquences se présentent. C'est vrai que cet effet que tu décris là, je pense que c'est important de le dire, quand ça arrive, on a tendance à paniquer et donc ça crée un cercle vicieux. Mais au final, si on se dit, on se calme, on respire normal, on se dit, OK, ça va être un peu long, mais on va aller jusqu'au bout. On a tendance à se calmer à nouveau. Je pense que le cardio redescend un peu, le stress redescend et on commence à placer sa nage. Après, un petit exercice qui est quand même pas mal et personne ne le fait ou très peu dans les clubs, sauf ceux qui sont initiés notamment aux distances courtes. Les amateurs ont fait un ALF, un CD, un IRON, on part souvent trop vite. C'est un constat, il ne faut pas se mentir. Combien de fois à l'entraînement, la séance commence par un 200 mètres à fond ? Je pense que ça ferait bizarre aussi même en piscine. On prend n'importe qui après la journée de travail, vous tournez 10 fois le gros bord du bassin, vous échauffez 200 vits et derrière 1000 plaquettes poules. Je pense que 1000 plaquettes poules serait laborieux pour tout le monde. On se rend compte que ce n'est pas juste le départ du triathlon qui fait ça. C'est le cumul de la combi, le froid, un départ trop rapide du monde et au final, on se rend compte qu'on n'a jamais mis la combi à l'entraînement, on n'a jamais fait un 200 vits au départ à l'entraînement, on n'a jamais nagé avec du monde autour de soi avec des 25 vits avec 4 personnes qui partent de front dans la ligne. On n'a jamais fait tout ça. Ça ne peut pas se mettre en place le jour J en fait, ce n'est pas possible. Donc c'est juste logique que ça ne marche pas. Après, il y a deux façons. C'est où on le prépare en amont à l'entraînement, où on l'accepte le jour J et on redescend ses exigences d'un niveau de manière à ce que ça passe, où on fait un peu les deux, sachant que les premières courses de l'année sont toujours laborieuses pour tout le monde, il ne faut pas rêver. Tout le monde le ressent, il n'y a rien d'anormal. Mais voilà, c'est plein de petites choses à mettre en place comme ça, il faut en avoir conscience. Rien ne s'invente le jour J. On a pu le voir, on a fait Cannes il y a 15 jours, la première course. Une préparation sommaire. L'eau n'était pas très chaude, c'était ma start, c'était un peu la bagarre et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas nagé. C'est un enfer, c'était le pire départ. Franchement, c'était à bout d'un moment, parfois on ne pouvait plus bouger. Il fallait être en brasse et il n'y avait plus d'autres endroits où aller. C'était dingue. Je pense qu'il vaut mieux, je ne sais pas quels sont tes conseils par rapport au mass start, mais peut-être qu'il faut, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, accepter de partir un peu peut-être à l'écart, quitte à remonter, partir sur les côtés, je ne sais pas. c'est délicat, parce qu'après il y a une densité qui est quand même importante, c'est où on l'a travaillé, on est capable de s'en extirper en faisant 150 mètres à fond. On sait que derrière ça va un peu coincer, mais on s'extrait de la masse parce qu'on a le niveau pour et puis on peut poser, prendre le temps, la nage. Mais ça, ça demande un petit niveau d'expertise quand même et on prendra des coups. Même si on fait ça, ce sera quand même un peu laborieux parce que tout le monde est tendu avec la testostérone à fond. ou alors effectivement, on se met sur un côté, on s'excentre un peu, on part, ça ne sert à rien de laisser passer les gens non plus, mais on se met complètement sur le bord, on part à son rythme et puis on accélère au bout de 200-300 mètres et par contre après, il faut maintenir un effort constant parce que sinon on peut vite passer à travers quand même. Il y a un juste milieu entre ne pas partir trop vite et ne pas passer à côté de l'effort et de sa course en se disant c'est les vacances, je pars souple parce que là je pars souple, et puis à la fin, il ne se passe rien en fait. Donc attention à ne pas partir sur un faux, on peut temporiser un petit peu mais après il faut avoir quelque chose de constant sur la durée. Mais Cannes, c'est les premières courses, il y a Cannes, moi je vais à la Cano, il fait souvent beau mais c'est les premières courses qui font un peu bizarre pour tout le monde donc il faut l'accepter, c'est les petits moments de réglage en sortie d'hiver. On n'est pas habitué aux intensités, à vélo à la fin, elle commence un peu aussi parce que la position de chrono ou autre, on ne l'a pas forcément et puis à pied, à pied, à ces allures-là, on n'a pas l'habitude d'avoir un effort qui n'est pas fractionné, c'est pareil, ça coince un peu parfois mais c'est ce qui fait du bien et puis les prochaines courses elles se passent souvent beaucoup mieux. Ah ben ça, c'est un peu de famille ! C'est des conditions particulières ! Et tu parlais du passage de la bouée justement, c'est un truc qu'on ne travaille pas en piscine forcément, est-ce qu'il faut se positionner mais un peu particulières ? Est-ce qu'il y a des astuces un peu pour améliorer ça ou alors on fait comme tout le monde on suit et on verra ? Je pense que quand il y a du monde, c'est pas mal de suivre, ça sert à rien de chercher midi à 14h. Après moi, je préfère les prendre plutôt à l'extérieur pour ne pas me retrouver coincé dessous, voire à la rater parce que quelqu'un a fermé la porte. Donc je préfère quand même prendre un tout petit peu large, me laisser un peu de marge. Souvent, ce qui fait bizarre, c'est repérer les changements de cap. on a l'impression de prendre le virage à 90 degrés mais en fait, on fait plutôt 60, enfin 90, ça tourne sec en fait. Donc c'est ces petites habitudes-là. Après, voilà, c'est très rapidement reprendre de la vitesse et reprendre un cap qui soit cohérent pour ne pas partir n'importe où ou pour ne pas être complètement à l'arrêt. Donc souvent, il faut se préparer. C'est toujours le même schéma, c'est se dire, voilà, la bouée approche, je risque d'avoir ou pas ou ça continue tout droit et là, il n'y a pas de sujet, ou alors je risque d'avoir un changement de cap. J'allume, je dois aller, le soleil il est où, est-ce que je vais être ébloui, pas ébloui, qu'est-ce que je dois prendre comme repère ? Et ça, se le visualiser mentalement avant pour ne pas subir. Voilà. Déjà, repérer un peu le parcours avant si on peut. Oui, c'est mieux, c'est mieux de savoir qu'il faut prendre des bouées à l'épaule gauche plutôt qu'à l'épaule droite, ça évite des soucis. Ou plutôt que l'école de nous demander sur le sable si on tourne. C'est ça. Ok, ça va être un bon conseil à travailler. Non, voilà, c'est visualiser, anticiper un peu parce qu'après, dans l'eau, on perd tous nos repères. on peut demander à personne, on visualise rien, on est vraiment livré à nous-mêmes. C'est un peu hostile. Bah, Akkad, tu parlais du soleil, dernière, enfin, première bouée, pardon. On est face au soleil et après, il faut brasser pour voir la bouée, commencer à voir le premier signe de la bouée et se remettre en crawl parce que sinon, je ne savais pas où j'allais, perso. C'est là où ça se prépare un peu avant, sur les plans, on anticipe et on se dit, bon, là, c'était 90 degrés à droite, par là, j'attends 3 minutes et au bout de 3 minutes, il faut vraiment que j'ai ma trajectoire parce que sinon, je ne suis pas bon. Ou alors, on perd du temps au début, mais il n'y a pas de vérité encore là. C'est un peu selon chacun, ça dépend des parcours. Parfois, les bougies des bouées, en plus, elles peuvent bouger. Le soleil, 30 secondes avant, il peut y avoir un nuage, on voit super bien, 30 secondes après, ça se lève et on n'y voit plus rien. Enfin voilà, c'est changeant. Il faut s'adapter, il faut s'y préparer, d'anticiper. Et c'est sûr que c'est, voilà, c'est plus compliqué que je vais à pied ou sur le vélo. Mais après, sur la course à pied, il y a des similitudes. Souvent, on arrive sur le parcours à pied, on est parti le matin à 8h, on arrive à pied, il est midi, 13h, on ne s'est pas rendu compte qu'il fait 15 degrés de plus et qu'il fait 30 degrés et qu'on se déshydrate. On n'a pas pensé à boire et puis c'est trop tard et on le retrouve aussi. Et pas de boile, au dixième, ça explose. Mais il n'y a pas de fatalité là non plus, il fallait anticiper quoi. Et la natation, c'est pas là où il est poussé à l'extrême parce que milieu hostile, parce qu'on ne peut pas communiquer, il n'y a pas de ravitaillement, on est vraiment livré à nous-mêmes. Donc voilà, c'est vrai que c'est une discipline qui demande de s'y préparer, qui demande du temps pour s'entraîner parce qu'il faut aller à la piscine, c'est pas comme qu'on prend ses baskets, qu'on court, on descend de chez soi. La course à pied, c'est ce qu'il y a de plus rentable, il n'y a pas de soucis là-dessus. Le vélo, ça prend du temps, mais grâce au home trainer, on peut quand même pas mal optimiser. Je dirais que la natation, ça peut être une, deux séances à la piscine, en hiver en tout cas, deux, et on ne peut pas y couper. Et puis, un gros, gros travail de gainage et renforcement musculaire sur l'huile du corps. Et ça fait passer des bons caps. Et est-ce que tu as éventuellement un conseil sur le passage au vélo après une nage qui peut être un peu intense ? Est-ce que tu as des petits tips à partager ? Oui, se réalimenter le plus vite possible. Parce que mine d'ailleurs, on a passé du temps dans l'eau, dans la combinaison, alors ou à se déshydrater, sans s'en rendre compte, ou à brûler de l'énergie. Il faut remettre le système digestif en route. Donc, c'est vraiment à vélo, d'entrée de jeu, je me réalimente le plus tôt possible. Alors, pas partir trop fort, il faut faire attention et c'est intéressant d'avoir un cardio à ce niveau-là parce que souvent, on a les pulses sacrément hautes ou au-delà de la cible qu'on va avoir sur le parcours vélo. Il ne faut pas se dire, je pars tout doucement, mais il faut essayer dix minutes pour les réguler et arriver à la bonne cible au bout des dix minutes. Sinon, on va dans le mur complet aussi. là aussi, le vélo, il ne faut pas s'enflammer, il faut se laisser un peu le temps, mais il faut arriver rapidement dans les cibles, tant en termes de puissance pour ceux qui travaillent avec que de pulsations cardiaques pour ceux qui ont le capteur de gastrique cardio. et après, avoir l'adéquation entre les deux. C'est-à-dire que moi, j'aime bien fonctionner avec les deux, mais ce qui fait foi, ce n'est pas le capteur de puissance, c'est mes pulses. Parce que si je suis dans un jour pas bien, je ne vais pas aller inventer ce que je ne peux pas sortir le jour J. Donc pour moi, le cardio sur des efforts longs, avec des intervalles longs, ça reste quand même quelque chose d'important. bon, le capteur de puissance, il fait juste pleurer quoi, si ça ne marche pas, mais... C'est plutôt une limite haute, c'est-à-dire, par exemple, un parcours comme Cannes où il y a des bosses, de ne pas s'enflammer sur des petits coups de cul ou autre, parce que là, on grille des cartouches et ça ne sert à rien, on ne gagne pas un temps fou. Voilà, le capteur, il sert plutôt à se brider, plutôt que se dire, je dois cravacher. Si on doit rattraper du temps, on le gagnera à pied derrière, de toute façon, il reste une bonne épreuve, un bon morceau. Si on en a gardé sous le coude, on peut l'optimiser à ce moment-là et par contre, si on en a trop donné, on paye l'addition de façon bien plus salée que ce qu'on a pu mettre précédemment. C'est la spéciale qui vaut ça ? Ça se paye cher, mais oui. Ah, sur le vélo, c'est... Ouais, en général, il met tout sur le vélo, il oublie qu'il... C'est ça, il faut se méfier, c'est un piège. C'est ce qui est bien dans le triathlon, c'est compliqué de faire une course parfaite, en fait, une marge de progression dans l'une, dans l'autre, dans l'enchaînement des trois, dans la diététique, dans la préparation. Il n'y a pas assez d'une vie pour progresser. C'est ce qui rend le truc un peu addictif. Et tout à l'heure, tu nous parlais de ton épreuve qui t'avait le plus marqué, quelle était cette épreuve de 25 km ? Est-ce qu'il y a des tris qui t'ont... Enfin, des lieux sur les tris qui t'ont vraiment marqué, qu'éventuellement, tu pourrais recommander aux gens, enfin, pour qu'ils puissent s'y inscrire, des lieux, je sais pas, ou avec la nage, parce que la vue était incroyable, ce genre de choses, des choses qui t'ont vraiment marqué ? Je trouve que j'aurais du mal à en ressortir un, parce que... Alors, autant les épreuves en eau libre, en natation, je trouvais qu'elles étaient vraiment mal organisées, c'était pas terrible, ça rendait rien. Autant, je trouve, en triathlon, il y a une vraie compétence, tous les organisateurs, ils arrivent à sortir des belles choses. J'aurais du mal à en dégager. Dans un rôde, j'y étais, mais c'est quand même sacrément dépaysant, je trouve que c'est une course à faire une fois dans sa vie. Ça reste un Ironman, c'est sûr, mais c'est quand même atypique. C'est violent, c'est brutal, c'est dur, mais c'est beau, traverser ses champs de lave. Enfin, voilà, moi j'aimerais bien y retourner, c'est une épreuve que j'aimerais refaire, parce qu'il y a quand même quelque chose. Bon, Connage, j'ai jamais été, mais je pense que c'est magique aussi. Et après, en France, on a la chance, je pense qu'une épreuve concan, j'ai jamais faite, je devais la faire l'année du Covid, mais ça reste un truc vraiment sympa. Je pense à Royan, moi Lacanot j'ai adoré, le Frenchman j'ai jamais fait, mais je pense qu'ils arrivent à créer quelque chose d'exceptionnel, Deauville aussi, le course au Mont-Saint-Michel, enfin, je pense qu'il y a une vraie expertise, ils allaient faire tous des beaux événements, donc j'aurais du mal à en ressortir quand même, parce que ça reste des choses assez sympa, avec une communauté quand même de triathlètes qui est bien sympa aussi. Et à défaut, du coup, les prochaines épreuves auxquelles tu vas participer, c'est quoi ? Là, je veux faire Lacanot, mais parce que c'est proche géographiquement, ça joue beaucoup, mais j'aime bien aussi l'organisation, c'est simple, en France, le parcours plein, c'est rapide, le parcours rapide difficile, donc non, non, c'est sympa, mais il y a Saint-Jean-de-Luz, j'aurais du mal à en définir, à en garder qu'une. Après, là où je mets un peu plus un démol, ils vont moins aimer, mais c'est quand on voit des alphes à des prix exorbitants, bon, là, je trouve que c'est, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, parce que chacun fait ce qu'il veut, mais ça gâche, pour moi, ça gâche un peu le plaisir quand même, surtout quand on voit certains organisateurs qui sont capables de sortir des très belles épreuves, il ne faut pas être pris pour des vaches salées non plus. Et toi, aujourd'hui, tu vas pour la win ou tu ne vas que pour le plaisir ? Aujourd'hui, que pour le plaisir, alors là, il n'y a plus de, je vais bientôt avoir 37 ans, bon, j'ai donné, il n'y a plus de, même l'an dernier, m'amuser, rester en santé, en bonne santé, parce que j'aime ça. autant m'entraîner à 20 heures semaine, je ne pourrais plus, je crois que, déjà, quand je vois deux fois la piscine par semaine, ça me suffit, mais alors, largement, la troisième étant trop, ça me fait des boutons. Le vélo, c'est pareil, la sortie longue, elle est un peu sympa, mais je ne pourrais pas en faire toutes les semaines ou autre, ça nous gonfleurait vite. C'est un équilibre, donc non, c'est pour prendre du plaisir, pour m'amuser. Après, les années se cumulent, le passif, il ne se perd pas, donc c'est sûr que même en gardant, là, en ce moment, je dois être à 8 heures, ou un tout petit peu plus, sur le mois d'avril, avec les vacances par semaine, de moyenne. Depuis le début d'année, je dois être à ça, 8-10 heures, grand max. avec le passif que j'ai eu, ça entretient quand même des qualités, sur des courses où il n'y a pas une densité énorme, au niveau international, ça permet quand même de faire des belles courses, mais c'est quelque chose, je m'en fiche royalement. Je fais 50ème, 200ème ou autre, tant que je peux faire ma course à mon petit niveau, ça me suffit. Voilà, j'en suis là. Et je pense que c'est un bon moteur maintenant, j'ai donné, j'en ai profité, il y a un temps pour tout. Comme pour le plaisir, on ne vise plus la wheel. Non, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas visé. On ne sait pas, c'est pareil. Thib, tu avais une question, je crois, sur l'aspiration qui t'est chère. Oui, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, mais elle n'a pas expliqué comment on prenait l'aspiration du nageur de devant. Exactement. Exactement. Il nous vient rester dans les pieds Thibault, c'est pour ça, il veut savoir comment optimiser. Alors, on peut rester dans les pieds, il ne faut pas être trop loin, il ne faut pas toucher les pieds de la personne devant en permanence, parce que je pense qu'à part les nerveux, ça ne sert à rien. Là où ça fonctionne le mieux, il y en a qui s'en font un malin plaisir, c'est au niveau du bassin, on se met bien dans le creux de la vague, c'est immuable pour celui qui est devant, il a juste envie de... Ouais, et puis je pense qu'il faut faire attention à... C'est ce qu'il nous a dit de faire. Non, non, non. Alors, il vaut mieux être dans les pieds, parce que le problème, c'est quand les deux nageurs sont un peu côte à côte, ça fait une très grosse vague devant, ça fait une masse d'eau qui est déplacée qui est énorme, au final ça a plutôt tendance à ralentir le binôme. Donc il vaut mieux être l'un derrière l'autre, et quitte à tourner éventuellement. Après, il faut une certaine vitesse pour... C'est comme un vélo, c'est proportionnel à la vitesse de déplacement. Enfin, un vélo, je crois que c'est le carré, en natation c'est même supérieur, c'est par rapport au cube, par rapport à la résistance, mais moins on va vite, on en profite quand même, et il ne faut pas que ça devienne... Il y a quelque chose qui m'agace un peu, enfin qui est dommage. Il y a des nageurs qui ont tendance à le faire à l'entraînement, à part ne pas ressentir les appuis, ne pas allonger le mouvement, et au final ne servira à rien, si ce n'est gratter une seconde artificiellement aux 50, il vaut mieux nager seul. En eau libre, on peut en profiter, mais il ne faut pas... Il ne faut pas agresser l'autre, il ne faut pas nager dans son bassin, parce que ça fait perdre du temps à tout le monde, ça vient épuiser celui qui est en tête, et ça vient freiner avec une grosse vague qui a créé l'ensemble des personnes. Donc l'un derrière l'autre, c'est la meilleure option, mais pas à l'entraînement, parce que l'entraînement, je pense que ça empêche de se concentrer sur la technique, sur le maximum d'amplitude, sur le fait d'aller chercher très loin l'appui devant, et c'est contre-productif. Et là, ça on le voit bien trop souvent, avec des nageurs qui vont dans les pieds, qui partent et ils perdent, enfin voilà, il n'y a plus aucun intérêt à s'entraîner. Il ne faut pas oublier que l'entraînement, ça reste l'entraînement, peu importe les chiffres qui en ressortent, et ça sert à progresser pour le jour de la compétition. J'ai une dernière question, c'est sur les vagues. Est-ce qu'il y a un truc particulier ? Je me souviens d'avoir vu un reportage avec Marc Olivier qui se remettaient à la compétition après le Covid avec les Italiens, et il explique justement que sur la dernière vague, il arrive à mieux la prendre que l'Italien pour finir en tête. Est-ce qu'il y a une stratégie un peu là-dessus, de profiter de la vague, ou de se déplacer peut-être ? Oui, il faut le ressentir. Quand il y a la vague, après c'est du timing aussi, souvent c'est des appuis un peu plus profonds, un petit sprint à mener, une nage un tout petit peu plus sur les jambes, et surtout, je dis un peu plus sur les jambes, parce qu'il faut venir modifier un peu son centre de gravité, il faudra avoir tendance à avoir les jambes qui meutent, la tête qui s'enfonce dans l'eau, pour que la vague, elle vienne nous soulever. En fait, si on reste à plat, elle va passer et puis elle ne va pas nous prendre. Alors que si on se met vraiment et qu'on vient surfer dessus en appui, on peut venir la prendre, il faut rester en amont, alors pas trop bas, parce qu'elle passe par-dessus si c'est des grosses vagues, mais il faut vraiment être dans le creux, voilà, il faut prendre la bonne vitesse au bon moment, il y a un petit facteur chance quand même, parce que, il dit ça avec les Italiens, mais les Italiens ce n'est quand même pas des trompettes en natation, donc, mais ils sont assez mauvais en jambes, ils ont souvent des grosses cadences de bras, ils ne sont pas capables de démarrer sur les jambes, les nageurs de demi font italiens, donc il a peut-être pu prendre là-dessus, mais c'est ça, c'est donc vraiment enfoncer la tête, menton poitrine, je regarde mes pieds, j'essaie de changer mon sens de gravité, lever un peu plus les pieds, et ça, ça marche, mais ça marche aussi bien avec la houle en fait, et ça, il y a pas mal des preuves où il y a de la houle, il faut le ressentir, quand il y a une vague là qui arrive, on essaie d'accélérer, on enfonce un peu plus la tête, et puis une fois qu'elle est passée, on reprend, on fait un petit fractionné comme ça, ça marche assez bien. Elle est pas mal cette question. On testera sur les prochaines compètes ? Ouais, voilà, il faut pas s'enflammer sur les jambes, comme on n'en fait jamais à l'entraînement non plus, voilà, c'est toute question de dosage après. Bon, c'est ça, et après, à l'opposé, quand on prend les vagues de face, c'est bien passer dessous, bien enfoncer la tête pour traverser l'eau, et pas chercher à rester trop en surface en fait, faut pas hésiter à prendre de la profondeur, à s'approprier le milieu, à bien traverser quoi. Exactement, tout à fait. Bah écoute, merci, merci pour tous ces éléments, pour toutes ces réponses, on approche un peu du bout de l'interview, mais il y a une dernière question, c'est la question préférée que je vais lui laisser. Question préférée, question traditionnelle, on a l'habitude de demander à nos invités quelles sont leurs bières préférées, je pense que c'était plusieurs, mais si possible une, quelle est ta bière préférée ? C'est une question pas facile là, j'ai rarement une préférée, parce que j'aime bien changer, pour tout, c'est avoir la diversité, alors j'ai plutôt dire ce que j'aime pas, c'est les bonnes bières d'Irlandeux, là où il y a à boire à manger dedans, les triple brunes, voilà, ça je peux pas en fait. Donc je vais plutôt répondre à l'envers, après j'aime bien découvrir des nouvelles choses, mais je voudrais quand même pas mettre les Belges, ou les gens du Nord, ou les Alsaciens en avant, donc non, c'est juste, les bonnes biens denses là, ça je peux pas. Bon bah je vais répondre comme ça, je sais pas si ça répond totalement à la question. Pas les bières aux faux-mâchés, pas la Guinness. Ah non mais c'est ça, la Guinness, bon je veux pas la citer, parce qu'il y a pas qu'elle, mais non c'est pas possible. Pourtant je sais qu'il y a les partisans, mais moi j'en fais pas partie. Il y a deux écoles je crois là-dessus. C'est ça, exactement, c'est comme le coriandre. C'est vrai. Et il y a malgré tout une dernière petite question pour toi, c'est est-ce qu'on peut te suivre un peu sur les réseaux, sur le trama, sur le trama par 2, sur Insta, etc. J'en mets pas beaucoup de nouvelles là-dessus, parce que j'ai pas le temps, et c'est vrai que je prends plus trop le temps, je le faisais à un moment donné, ce travail à Google j'ai tout coupé, après je crois que là il y aurait, ce serait pas de bon exemple, c'est pas mal de bricolage, donc il faudrait pas s'inspirer de ce que je fais en fait, c'est un peu selon les dispos, selon le ressenti, selon le feeling, il y a rien de très construit, donc en ce moment je serais pas un bon exemple. je pense qu'il faut pas s'inspirer de ce que je fais. Thibaut peut-être qu'on peut s'inspirer de nous, est-ce qu'on peut nous suivre sur le réseau Thibaut ? Bien sûr, on peut nous suivre sur Instagram, c'est pptc-tri, sur Strava, pptc-tri, et sur Facebook, ppt-club, ou sinon on a un lien linktri, pptc-tri, où vous voyez tous les liens, vous retrouvez tous les liens vers tout ce que je viens de citer, et vers les plateformes pour l'écoute, disponible sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube aussi, Google Podcasts, et bien évidemment, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles partout où vous pouvez le faire. Très bien, c'était très complet Thibaut, félicitations, je crois que c'est la première fois que c'est aussi pro et professionnel. C'est bien. Il y a rien. Il y aura des actus, parce que sur les miens, il y a rien du tout, donc ça sert à rien d'essayer de suivre quoi que ce soit. On n'est pas les meilleurs non plus. D'accord. Merci beaucoup, pour ton plan et pour ces conseils. Pas de soucis. Merci à vous, et puis au plaisir de se retrouver sur une course alors. A la fin. Au début aussi. Au début aussi. C'était sympa, merci à vous. Merci beaucoup. N'oubliez pas que là pourtant, c'est les coups. J'en ai marre d'en prenez des cons, ça en est connais, je te jure. J'en ai marre d'en prenez des cons, on se listeners, J'en ai marre d'en prenez des cons,